Bonjour mes African people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'entretien des cheveux crepus. Aujourd'hui, nous allons explorer les outils et notions les plus importantes, voire indispensables pour prendre soin de vos magnifiques cheveux crepus. La vidéo se présente comme suite. Je commencerai par vous expliquer l'importance des outils et notions essentiels pour prendre soin de vos cheveux. Ensuite, je vous donnerai les outils essentiels puis les notions essentielles à connaître et je finirai par des conseils bonus comme d'habitude. Que vous soyez débutante, experte, ces conseils vous seront utiles pour maintenir la santé et la beauté de vos cheveux. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces précieux conseils. Petite confidence, je vous parlerai des comportements à adopter pour faire aimer à vos enfants leur chevelure crepus et leur sauver des mauvaises pratiques comme le défrisage et le lissage dans une prochaine vidéo. Commençons par examiner les outils qui sont indispensables dans votre arsenal ou votre kit de soins capillaires. Premièrement, il est indispensable d'avoir un peigne ou une brosse démêlante. Je conseille l'utilisation de peigne ou brosse démêlante pendant votre routine capillaire, surtout juste après la nutrition de vos cheveux et juste avant le scellage de l'hydratation. Cela permet d'avoir des cheveux plus alignés et une coiffure plus uniforme lorsque vous faites votre mise en pli. Cependant, veillez à bien choisir car certains peignes ou brosses sont néfastes pour vos cheveux. Je vous conseille d'avoir un peigne à frot. C'est là pour donner plus de volume à vos coiffures en soulevant les cheveux de la racine légèrement lorsque vous coiffez. Aussi, avoir un peigne à dents moyennes que vous pouvez souvent utiliser pour peigner juste vos pointes. Et une brosse démêlante comme vous pouvez voir sur l'image pour démêler l'ensemble de vos cheveux. Deuxièmement, il est indispensable d'avoir un bonnet de douche. Lorsqu'on se lave, très souvent on a des éclaboussures d'eau sur nos cheveux, c'est qu'ils les mouillent ou les humidifient et des cheveux crepus en contact de l'eau ou de l'humidité sont sujets à schringer. Donc, prévoyez de mettre des bonnets de douche imperméables à l'eau pour protéger vos cheveux contre l'eau et l'humidité pendant votre douche ou votre bain. Troisièmement, il est indispensable d'avoir un bonnet ou tête d'oreiller ou foulard en satin ou en soie. Pour protéger vos cheveux pendant la nuit lorsque vous dormez et réduire les frictions, utilisez un bonnet ou une tête d'oreiller ou même un foulard en satin ou en soie. Cela aidera à préserver l'hydratation et à réduire les frisottis et les nœuds dans vos cheveux. Ainsi, vous pourrez maintenir les longueurs de vos cheveux et l'hydratation plus longtemps. Quatrièmement, il est indispensable d'avoir une barrette en soie ou en caoutchouc. Si vous utilisez les barrettes en plastique, vous aurez dû remarquer que très souvent vos cheveux s'emmêlent autour et à chaque fois, vous êtes obligés de tirer sur vos cheveux pour enlever les barrettes jusqu'à créer des casses au niveau de vos pointes. Pour pallier à cela, utilisez les barrettes en soie ou en caoutchouc qui ont plus de facilité à glisser sur les cheveux crepus et donc, ça causera moins de casses à vos cheveux. Maintenant, passons aux notions fondamentales à connaître. Premièrement, les notions d'hydratation, de nutrition et de scellage. L'hydratation est essentielle pour des cheveux crepus. Cela permet de les rendre plus doux et faciles à coiffer. Quant à la nutrition, cela permet d'avoir des cheveux souples et en bonne santé. Et enfin, nous avons le scellage, lui, qui permet de maintenir longtemps l'hydratation des cheveux. Si vous souhaitez apprendre plus en détail les notions d'hydratation, de nutrition et de scellage des cheveux crepus, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée sur les meilleurs produits capillaires pour des cheveux souples. J'épinglerai en haut et à droite de cette vidéo et je mettrai également le lien dans la description. Deuxièmement, il est important de connaître la notion de coiffure protectrice. Il est important de reconnaître quelle coiffure est protectrice et quelles coiffures ne le sont pas. Vu que j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet pour ne pas annuyer mes abonnés fidèles qui ont déjà regardé cette vidéo, je vous mets le lien en haut à droite ainsi que dans la description pour que vous puissiez la visionner si ça vous intéresse de savoir identifier des coiffures protectrices et non protectrices car il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Troisièmement, la connaissance de ses cheveux. Et oui, pour bien prendre soin de ses cheveux, il est pas simplement indispensable mais aussi primordial de les connaître. Et cette connaissance concerne non seulement la détermination de votre type de porosité mais également votre densité, votre longueur, les maladies, les problèmes et les points forts de vos cheveux. J'ai également fait des vidéos sur plusieurs de ses points, notamment sur comment déterminer sa porosité donc n'hésitez pas à aller faire le tour de ma chaîne pour dévorer ses petites pépites. Quatrièmement, il est important de connaître la notion de routine capillaire. Et oui, avoir une routine capillaire est indispensable. Chaque routine est unique mais des cheveux sans routine risquent de tomber malade voire mourir. Je me rends compte que j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai aussi fait deux ou trois vidéos sur la création d'une routine capillaire adaptée à vos cheveux. N'hésitez donc pas à les visionner ou à visionner une d'entre elles si vous avez besoin de conseils pour la création d'une routine capillaire. En prenant possession de ces bons outils et notions, vous êtes bien parti pour avoir des cheveux magnifiques et en pleine santé. Vu que vous êtes resté jusqu'à ce moment, place au conseil bonus. Le premier conseil bonus est d'éviter les carences de vitamines. Les carences en vitamines telles que les vitamines A, B, C et D peuvent entraîner des problèmes capillaires comme la chute des cheveux et la sécheresse du cœur chevelu. Et lorsque votre corps ne contient pas assez de nutriments, ces derniers sont d'abord distribués aux organes les plus importants. C'est-à-dire les organes vitaux comme le cœur, les poumons. Du coup, vos cheveux ne recevront rien. Donc si la santé de vos cheveux sont importants pour vous, prenez soin de votre alimentation. Le deuxième conseil bonus que je vais vous donner est de privilégier les aliments complets et naturels. Optez pour des aliments entiers et non transformés autant que possible. Les aliments complets tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix et les graines sont riches en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants. Ils offrent une meilleure valeur nutritionnelle par rapport aux aliments transformés qui peuvent contenir des additifs, des sucres ajoutés, du sel et des graisses peu saines. En sélectionnant des aliments complets et naturels, vous nourrissez votre corps avec ce dont il a réellement besoin pour fonctionner au mieux de sa forme. Le troisième conseil bonus que j'ai à vous donner est de manger des repas équilibrés. Assurez-vous que chaque repas que vous consommez comprend une combinaison d'aliments provenant des différentes catégories de nutriments. Idéalement, chaque repas devrait contenir des protéines, des complexes de glucides, des graisses saines, des fibres et des vitamines ou minéraux. Cette approche garantit que votre corps reçoit un éventail complet de nutriments essentiels pour fonctionner efficacement. Ajouter une portion de fruits frais ou des baies à votre repas, que ce soit en dessert ou en accompagnement ou même en intégrant des fruits dans vos plats principaux, est une façon délicieuse et instructive de compléter votre alimentation. Par exemple, vous pourriez opter pour une source de protéines maigres comme du poulet grillé, des glucides complets comme du riz complet ou des patates douces, des légumes riches en fibres et en vitamines comme une salade et une petite quantité de graisses saines comme de l'avocat ou des noix. Ajoutez des tranches de mangue à votre salade, des morceaux de fraises dans votre yaourt et ainsi de suite. En équilibrant vos repas, de cette manière, vous favorisez une alimentation variée et nutritive qui soutient votre santé et votre bien-être général. Merci d'avoir visionné cette vidéo et dites-moi dans les commentaires les sujets de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement. Je me ferai un plaisir de réaliser un tirage parmi vos propositions. Bisous!